La commune de Makala est un des bastions du banditisme urbain dans la ville de Kinshasa. Les jeunes gens, armés souvent des machettes, qui extorquent, menacent et tuent, ont longtemps terrorisé les habitants de Makala. Prenant le taureau par les cornes, le commissaire provincial de la police, ville de Kinshasa, a ordonné une opération de bouclage ciblée dans cette municipalité dans la nuit du 10 au 11 août 2022. Une opération salvatrice pour les occupants de la commune qui ont poussé un ouf de soulagement. Ils l'ont exprimé en voyant le général Silvano Kassongo débarquer sur terrain. Les éléments du commissariat provincial déployé à Makala ont abattu un travail de titan. 173 présumés Koulouna, dont 166 hommes et 7 femmes, sont tombés dans les filets de la police. La moisson était abondante. Dans le lot de personnes arrêtées figurent, encore la police, les Koulouna qui ont grièvement blessé un policier à la tête et dont les images circulant sur les réseaux sociaux ont ému tout le monde. La collaboration entre la population et la police étant voulue, un triage a été fait sous la place publique pour permettre à la population d'identifier les vrais Koulouna. Ceux qui ont reçu un bon témoignage ont été immédiatement relâchés. Le bourgmestre de la commune de Makala, qui ne savait plus à quel sens s'est voué devant la montée de la criminalité dans sa juridiction, n'a pas tari des loges à l'enquête.